Des coupures d'électricité pendant des années, comment en sommes-nous arrivés là ? C'est une musique qui monte de jour en jour. Macron d'abord, le gouvernement par son porte-parole et la voix de la première ministre ensuite, nous déroule un narratif de coupures d'énergie qui vont frapper la France avant la fin de cet hiver. Bonjour les amis, c'est Pierre Beaumont, content de vous retrouver sur Question Finance, la chaîne de l'économie et de la finance sans publicité. Aujourd'hui, il va être question de l'impasse énergétique dans laquelle se trouve la France et comment en sommes-nous arrivés là ? C'est la question que tout citoyen doit se poser, comment en sommes-nous arrivés là ? Deux rappels avant de commencer, mon rapport de 17 pages sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires en 2022 et maintenant en 2023 est toujours disponible. Ce qui était vrai en 2022 le sera aussi en 2023. Alors, vous êtes près de 32 000 à vous y être intéressé, avec l'inflation qui s'est accélérée du fait de la guerre économique contre la Russie, l'euro en danger et la BCE qui envisage une nouvelle crise bancaire, tous les ménages devraient l'avoir lu. Il est disponible gratuitement, le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. Deuxième information, vous pouvez retrouver mes vidéos sur Odyssée, la plateforme Odyssée, n'hésitez pas à vous y inscrire pour aider votre chaîne favorite à être visible sur cette deuxième plateforme, en attendant que je sois actif sur d'autres plateformes, et la faire connaître à un maximum de personnes qui partagent vos opinions, vos préoccupations, c'est très important. Pour les coupures d'électricité, le narratif gouvernemental est-il objectif, s'agit-il comme en 2020-2021, d'affoler la population pour mettre sur le compte de la situation de nouvelles privations de liberté ? Les deux mots générales est sans doute la bonne réponse, ce qui est sûr et qui a réellement un sujet avec l'électricité, dès cet hiver et pour plusieurs années. C'est une chose dont beaucoup de gens n'ont pas conscience, la plupart des Français s'imaginent aujourd'hui que les éventuelles coupures qui se produiraient cet hiver, c'est pour cet hiver. En fait, vous allez découvrir là, dans les petites minutes qui suivent ou les secondes qui suivent, que la situation que nous connaissons dès à présent, pour cet hiver, est partie pour durer pour de nombreux hivers, parce que cette situation ne pourra pas être modifiée avant des années. Les experts en ce domaine confirment que la pénurie d'énergie en France est devenue une réalité et qu'elle va durer le temps de mettre en service des centrales nucléaires supplémentaires. Voilà la raison de la durée. Et pour mettre en service des centrales nucléaires supplémentaires, c'est une durée qui va de 6 à 13 ans. Alors c'est du simple double. Effectivement, ce qui fait qu'une centrale met 13 ans pour être construite, c'était le cas des premières centrales en France, c'est parce qu'on n'a pas encore toute l'expérience ni affûté toutes les technologies, donc ça prend du temps. Et puis après, au fur et à mesure qu'on en construit d'autres, et beaucoup d'autres, on entre en un espèce de processus de production en chaîne. Évidemment, il y a beaucoup d'erreurs qu'on ne fait plus et ça va plus vite. Bon. Alors cette durée va être de 6 à 13 ans selon ce qui nous reste de compétences après des années de désinvestissement dans la filière nucléaire. C'est ce que dit Nicolas Meillon, qui fut conseiller scientifique au sein d'une structure gouvernementale bien connue, en tout cas de ceux qui s'intéressent à la prospective au niveau du gouvernement, qui s'appelle France Stratégie. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes partis pour des coupures de courant dès les prochaines semaines. La campagne de sensationnalisme et je dirais d'apocalyptisme, ne cherchez pas, je ne crois pas que le mot existe dans le dictionnaire, un peu puéril qui se déploie dans les réseaux sociaux sur l'impact dans notre quotidien des coupures d'électricité, est peut-être exagérée. Mais le choc, en tout état de cause, sera fort. Si elles se limitent à quelques petites heures par jour et ne seront pas quotidiennes, les coupures ne poseront pas de difficultés majeures pour par exemple le chauffage, ce qui est la crainte de tout le monde, et même les congélateurs. Par contre, elles perturberont en profondeur l'organisation de la société, laquelle repose dans le pays développé que la France est encore, sur l'électronique et l'informatique. Et sans électricité, tout cela est HS, et pour faire simple, plus rien ne marche. A chaque coupure, à titre d'exemple, cesseront de fonctionner les ascenseurs, les feux tricolores, le téléphone, l'internet, sans doute certains trajets ferroviaires, listes non limitatives. Chacun peut réfléchir aux interruptions de services qui impacteront notre quotidien. Le vrai sujet aux conséquences et le plus délétère, c'est les perturbations dans le fonctionnement des entreprises. A chaque coupure de téléphone et d'internet, les entreprises branchées sur les lignes coupées seront arrêtées. Vous connaissez beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui peuvent fonctionner sans téléphone et sans internet. Les terminaux de paiement seront HS, les commerces et la grande distribution s'arrêteront, faute de pouvoir encaisser. Les pompes des stations de carburant ne fonctionneront plus, faute d'électricité. Les transporteurs routiers devront attendre la fin de la coupure pour faire le plein. Là aussi, liste non limitative. Voilà qui va aider les entreprises étranglées par le remboursement des PGE, donc les prêts garantis par l'État, accordés en 2020 et 2021 pour leur tenir la tête hors de l'eau pendant la crise sanitaire. L'issue de cette situation sera une hécatombe pour les entreprises qui ne sont pas les plus solides financièrement, c'est-à-dire le cas d'énormément d'entreprises. Pour les plus puissantes, s'ouvre une nouvelle vague de délocalisation, cette fois vers les États-Unis. D'ailleurs, des responsables économiques américains commencent à faire la danse du ventre aux entrepreneurs de l'Union européenne. Tout ça est hallucinant, parce qu'évidemment, nous n'étions pas préparés à ça. Nous, les simples citoyens, nous n'étions pas préparés à ça. Et pour la plupart d'entre nous, nous n'avions pas vu les choses arriver. Dans mon enfance, j'ai vécu dans divers pays qu'on appelait à l'époque le tiers-monde. Je n'ai pas souvenir d'y avoir connu des coupures d'électricité. Cette situation sans précédent dans notre pays en temps de paix est d'autant plus extraordinaire et inacceptable que jusqu'en 2020, la France était encore un des premiers exportateurs mondiaux d'électricité. C'est un désastre confondant. Dans cette situation, la population et les entreprises n'ont aucune responsabilité. Le gouvernement disait au printemps qu'il n'y aurait jamais de coupure électrique. Il nous explique depuis plusieurs semaines que s'il devenait nécessaire de couper l'électricité, ce serait parce que nous ne l'aurions pas suffisamment économisé. Donc, ça serait de notre faute. C'est clairement une stratégie de communication pour se défausser de ses responsabilités sur nous. La raison est la même que pendant la crise d'il y a deux ans, dont le nom commence par Coe et qui ne doit pas être nommé, c'est son impuissance à solutionner le problème, c'est-à-dire à faire en sorte que la France ne manque ni d'électricité ni d'énergie en général. Sa mission n'est pas de rationner, mais d'assurer l'abondance. On touche à la question de fond. Comment en sommes-nous arrivés là ? Le premier niveau de réponse est évident. C'est en partie la conséquence suicidaire de la déclaration de guerre économique à la Russie, pays essentiel dans nos approvisionnements énergétiques. Je ne sais pas. Vous savez depuis le mois de mars que cela me sidère. Et les bras m'en tombent. D'ailleurs, mes bras restent ballants. Et je ne comprends pas toujours, je continue à ne pas comprendre qu'un gouvernement, et des gouvernements, puisque d'autres gouvernements à l'Union Européenne ont fait la même chose, puissent avoir des comportements aussi insensés. Mais au-delà de cette circonstance, il y a le fond du problème qui a rendu une ressource en électricité dépendante des conséquences d'une guerre qui se déroule à 2000 km de la France. Je dis 2000 km parce que je n'ai pas mesuré sur la carte, mais c'est peut-être plus. Pendant 40 ans, la France produisait l'électricité, la moins chère de l'Europe, et en telle quantité que nous étions le premier exportateur européen. Pour arriver à la pénurie actuelle, il faut qu'à un moment donné, la politique énergétique de la France ait changé, dans une direction qui, c'est évident, ne sert pas les intérêts du pays et que les gouvernements successifs aient persévéré dans ses choix. Errare um adumest, persévérare diabolicum, comme disaient les latins. La cause, c'est l'incapacité des dirigeants de 1997 à aujourd'hui à penser dans le long terme pour développer avec résolution et constance des grands projets, comme avaient su le faire les gouvernements du général de Gaulle, de Georges Pompidou, de Valergis-Cardestin, et que François Mitterrand lui-même avait suivi. Ils ont commis deux fautes, pour ne pas dire deux crimes contre le pays. Ils n'ont pas continué l'effort d'extension de notre parc électronucléaire, en particulier le développement du réacteur Superphénix. Alors Superphénix, pour beaucoup de ceux qui me regardent, aujourd'hui, ça ne doit pas évoquer grand-chose. Par contre, parmi vous, à partir d'un certain âge, qui me concerne, ça doit rappeler quand même des choses de l'époque glorieuse du nucléaire civil français, c'était ce réacteur qui avait pour objectif, et qui était parti pour le réaliser, de fonctionner à partir des déchets nucléaires engendrés par la production d'électricité des réacteurs classiques. Donc ça solutionnait largement la question des déchets, et puis ça donnait une autonomie énergétique pour l'électricité, et formidable, à la France pour des centaines d'années, des siècles. J'ai lu à droite à gauche que certains parlaient même de plus de mille ans. C'était une décision du gouvernement du Lionel Jospin en 1997. Si Jospin doit entrer dans l'histoire pour quelque chose, je pense que ce sera pour cette destruction d'une partie de l'avenir français. Encore mieux, depuis Hollande, il s'agit de réduire les capacités existantes en fermant les centrales nucléaires. La décision initiale, rappelez-vous, est celle du candidat François Hollande pendant la campagne de 2012, dans le but d'obtenir le vote des écologistes. C'est-à-dire, idée géniale. Macron a confirmé cette voie en décidant en 2018 la fermeture de la centrale de Fessenheim et de 14 autres centrales d'ici 2035. Enfin, à l'époque, c'était d'ici 2025. Et puis, il arrive un moment où on a beau être aveuglé par l'idéologie et la mauvaise foi, on est obligé quand même de se rendre compte. Et je ne me rappelle plus depuis quand, mais ce n'est pas très ancien. Le gouvernement, enfin Macron en tout cas, a dit que ça serait d'ici 2035. Nous récoltons maintenant les fruits de cette politique qu'en 2018, Macron qualifiait de responsable. Si, si, responsable. C'est ce qu'on appelle une antiphrase. Et la spécialité de Macron, on l'a vu, ce sont des antiphrases. L'hiver prochain et les suivants seront plus critiques que celui-ci parce que les réservoirs de gaz qui vont être vidés cet hiver ne pourront plus être remplis à nouveau faute de suffisamment de gaz disponibles. Et oui, nous avons pu remplir dans l'urgence, dans le courant de l'automne, tous nos immenses réservoirs de gaz dans différents pays de l'Union européenne parce que les Russes continuent encore à nous en livrer. La fermeture des robinets de gaz n'a pas été immédiate, ni totale. Par contre, depuis le sabotage et la destruction des gazoducs dans le Sème 1 et 2, même si le 2 n'est pas totalement détruit, il n'y a plus grand-chose qui peut passer, eh bien c'est fini. Nous ne pouvons plus recevoir de gaz de la Russie et vous allez voir dans les minutes qui suivent qu'il n'y a pas de véritable alternative à cette disparition. Nous voilà en pénurie d'électricité malgré, depuis quelques mois, l'augmentation de nos importations en GNL américain que nous payons 3 ou 4 fois son prix. Nous allons continuer avec ce GNL hors de prix et en quantité insuffisante puisque nous n'avons plus qu'un accès réduit, indirect et plus cher au gaz russe, un accès très réduit. Le bilan est que... Alors, juste une parenthèse pour cet accès, d'ailleurs je pense que beaucoup le savent, donc nous ne pouvons plus acheter directement du gaz à la Russie puisque techniquement, de toute façon, même si elle voulait nous en vendre, elle ne peut plus le faire. Donc en fait, nous achetons du gaz à des pays comme l'Uzmékistan, la Turquie, la Chine, l'Inde, qui eux-mêmes se fournissent auprès de la Russie. Voilà. Bien évidemment, c'est plus cher puisqu'au passage, ces pays en profitent pour faire une marge qui est conséquente. Le bilan est que dans notre mix énergétique, nous avons finalement remplacé en partie du nucléaire par du GNL. Vous vous souvenez sans doute qu'il y a 10 ans, la France n'avait pas eu de mots assez durs pour condamner les décisions américaines d'exploiter leur gaz de schiste, présenté comme une abomination anti-écologique. Aujourd'hui, nous le rachetons à prix d'or pour essayer d'éviter une catastrophe nationale. L'esprit du surréaliste Alfred Jarry, bien connu pour son roi Ubu, rôde à l'Elysée depuis trop d'années. La vraie question est pourquoi l'abandon de notre développement de centrales nucléaires ? La réponse est à pleurer. Pour tous ceux qui croient en la France, cette réponse est pour satisfaire à la volonté du gouvernement allemand. Je ne sais pas si vous vous rappelez, moi ça m'avait frappé, mais c'est à l'époque où Chirac était président de la République. Je ne me rappelle plus quel était le sujet. Mais c'était un sujet important sur lequel Chirac avait renoncé à défendre la position de la France et un journaliste lui avait demandé, je l'avais vu ça, j'avais vu ça dans une interview à la télévision, peut-être c'était pendant une campagne électorale, peu importe, il lui avait demandé pourquoi Chirac avait baissé pavillon, la laissé tomber la demande de la France. Il avait répondu d'une manière totalement désarmante, parce que les Allemands n'auraient pas été d'accord. Alors les Allemands ont été obligés d'abandonner le nucléaire sous la pression de leurs écologistes et se sont donc employés à casser l'avantage compétitif que le nucléaire donnait à la France face à leurs entreprises. Alors pour ça, ils ont renforcé l'influence des écologistes en France. Vous savez, pour renforcer n'importe quel pays, il peut donner de la vigueur à un mouvement dans n'importe quel autre pays, mais il suffit d'envoyer de l'argent. En soutenant la propagande anti-nucléaire, ils ont aussi formulé des demandes directes auprès des gouvernements français, par exemple, et récemment, pour que nous fermions la centrale de Fessenheim, au motif que, proche de l'Allemagne, sa présence inquiétait les Allemands de l'autre côté de la frontière, ces Allemands qui redoutaient tellement le nucléaire qu'ils y ont renoncé, avec des conséquences très graves pour leur avenir. Alors, ce n'est pas très européen de leur part, dans l'esprit, mais c'est de bonne guerre et c'est légitime pour un gouvernement allemand qui met au-dessus de tout l'intérêt de son pays. Des gouvernements français, soucieux de l'intérêt national, auraient bloqué les manœuvres de l'Allemagne contre notre nucléaire. Ce n'était pas très difficile. Mais tout notre problème en France, depuis plus de 20 ans, est que nos gouvernements sacrifient par principe l'intérêt de la France, au profit de ce qu'il croit être celui d'une Union européenne rêvée, laquelle ne peut, et ça c'est vrai, exister que sur la base d'une étroite coopération franco-allemande. La logique de cette idée mène inexorablement de la coopération à la soumission. Et nous en sommes là, aujourd'hui. Si elle veut sortir de la précarité énergétique et des coupures électriques, la France doit reprendre son autonomie stratégique et de décision face à l'Allemagne. Pour ça, il faudrait qu'elle soit dirigée par des élites, avec un autre logiciel que celui qu'elles ont depuis le traité de Maastricht. Dites-moi en commentaire si vous pensez que, cette fois, le gouvernement est prêt à changer de politique à l'égard de l'Allemagne, pour restaurer l'indépendance énergétique de la France et sauver l'économie française. N'oubliez pas de liker, partager, c'est très important, si vous voulez faire connaître la chaîne. Pour être notifié de la prochaine vidéo, vous avez l'icône en bas à droite de l'écran, ou le lien visible sous la vidéo. Demain sera pire qu'aujourd'hui, n'en doutez pas, c'est la logique de la situation de la France. Gardez le moral et l'esprit du Cid est notre recours ultime. Portez-vous bien, à bientôt.